Les îles du Québec ont chacune leur caractère unique. Anticosti, les îles Maingas, Sept îles, l'île aux grues, l'île aux coudres, grosses îles, l'île d'Orléans et les îles de la Madeleine. Je m'appelle Éric Faneuf et je suis anthropologue archéologue depuis presque 30 ans. Je vous invite à me suivre et faire le tour des îles, découvrir leur beauté, leurs habitants et leur histoire. Bonjour et bienvenue à Le Tour des îles. Aujourd'hui, nous sommes à l'île d'Orléans, à quelques encablures de la ville de Québec, toutes deux berceaux de l'Amérique française. On va aller rencontrer Evelyne, à la maison de nos aïeux pour parler des familles souches de l'île d'Orléans. On va aussi visiter la maison Drouin, architecture qui date d'avant le régime anglais. Ensemble, on va aller faire la route des saveurs, goûter les produits locaux. On finit sans beauté au vignoble de Bacchus avec une petite dégustation. Merci de m'accueillir chez toi. Ça me fait plaisir. Peux-tu me parler un peu de l'historique de l'île d'Orléans? Oui, dans le fond, l'île d'Orléans, on peut dire que c'est pratiquement un des berceaux de l'Amérique française. La découverte, on pourrait dire, des Européens, on peut parler de vers 1535, lorsque Jacques Cartier est arrivé ici, à la pointe est de l'île d'Orléans. Ce n'était pas son premier nom. Il l'a baptisé l'île de Bacchus pour les vignes qu'il a vues sur les flancs de falaises de l'île d'Orléans. L'île d'Orléans, vraiment, son nom a été nommé en 1536 lors du retour de Jacques Cartier. Il l'a nommé en l'honneur du duc d'Orléans, fils de François Ier, le roi de France. Le peuplement a commencé plus tard. On peut parler vers 1636, lorsque c'est devenu une seigneurie. Le peuplement de l'île de la Nouvelle-France était très lent, en fait. Et Mgr de Laval a décidé de racheter les huit seigneuries qu'il y avait sur l'île d'Orléans pour en devenir responsable. Et à ce moment-là, on a des colons qui se font concéder des terres et fonds de famille. On a aussi, à ce moment-là, des filles du roi qui arrivent. Les fameuses filles du roi. Les fameuses filles du roi qui ont eu, on pourrait dire, des réputations peut-être faussées. En fait, c'était des femmes, des orphelines qui ont été amenées ici pour justement aider au peuplement de la Nouvelle-France. Fait que là, ici, excuse-moi, on a toutes les familles souches... Oui, ici, on a tous les noms des familles souches qui sont arrivées, qui ont eu une descendance. Mais tu sais, on a des surnoms qui sont arrivés dû à l'origine géographique de la personne, d'où il venait. Pierre dit le portugais. Exactement. Par la suite, des caractéristiques physiques. Le gros, par exemple. Le métier, du boulanger. C'est amusant. Oui. Par la suite, c'est ça, les colons devaient aussi, lorsqu'ils s'établissaient ici, devaient défricher leurs terres et construire leurs maisons. Donc, l'île d'Orléans était très boisée. On se faisait concéder un lot de terres de environ deux à quatre arpents de front. Et en profondeur, ça allait de la moitié de l'île jusqu'au fleuve. Donc, c'est à peu près quatre kilomètres au plus long qu'on a à l'île. Donc, c'était des grandes terres qu'ils possédaient. Ils devaient justement défricher pour cultiver, survivre. Et grâce à, avec les arbres qui coupaient, bien, se chauffer et construire leur maison. Lorsque les Anglais arrivent, je pense qu'ils détruisent une partie des habitations. Oui, c'est ça. Bien là, la vie prospère ici. La population augmente, ça va bien. Même la population de l'île d'Orléans, à un certain moment, est aussi nombreuse que celle de la ville de Québec. Puis ça, en 1759, au mois de mai, on sait que les Anglais arrivent justement. Et l'île d'Orléans se fait évacuer complètement vers Charlebourg. Donc, toute la population doit quitter. Les soldats se font donner comme indication de brûler tout ce qu'ils trouvent. Donc, plusieurs maisons, plusieurs bâtiments sont touchés. Bienvenue à la Maison Drouin. Merci. Donc, je t'invite à prendre place devant le petit feu de foyer. Ah, ça, c'est chaleureux. Oui. Donc, la Maison Drouin, c'est une maison construite vers 1730 par François Canac du Marquis. Donc, il a construit un premier carré de maison en pierre. Alors, donc ici, il faut s'imaginer, par exemple, qu'il n'y avait pas de cloison. Aucune, la notion d'intimité à l'époque de la Nouvelle-France n'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc, c'est une pièce ouverte où on faisait tout à l'intérieur. Vers 1734, il y a eu un échange avec son frère, Jean-Baptiste Canac du Marquis, qui a grandi la maison pour fonder famille avec sa femme, Marguerite Drouin. Donc, ils ont eu des enfants qui, en fait, ici, il y a plus de 60 enfants qui sont nés ici dans la Maison Drouin, dans l'histoire de cette maison-là. Les habitants reviennent après cette période-là. Ils retrouvent leur maison détruite. On sait aussi que lors de l'été 1759, il y a eu une grande canicule. Ça n'a pas été très... ça n'a pas bien été non plus pour les récoltes. Donc, ça n'a pas été une belle période pour les gens, à ce moment-là, de retrouver leur logis détruite, plus d'accès à la nourriture plus difficile. Puis, aujourd'hui, on arrive sur l'île. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? Bien, plein de choses, en fait. L'île, bien, visitée, justement, on peut voir des lieux patrimoniaux, des lieux muséaux. On a quatre, cinq musées à l'île d'Orléans, là, qui relatent des pans de l'histoire différents. La maison de nos aïeux, c'est l'histoire générale de l'île, la généalogie. Maison Drouin, la maison de l'habitant, l'évolution tranquille du mode de vie sur l'île. Il y a le manoir Mauvie-de-Jeunet, qui est à Saint-Jean. C'est le manoir seigneurial, donc vraiment ancré également dans l'histoire de la Nouvelle-France. Le parc maritime de Saint-Laurent, donc on peut découvrir l'histoire des chantiers maritimes. L'espace Félix-Claire également, dont une histoire plus contemporaine sur l'histoire de ce grand chanteur. On peut aller à la Chocolaterie, à Sainte-Pétronille, qui nous offre également un beau point de vue, puis on peut prendre une belle promenade à pied sur la promenade de Ratio Walker. Donc on peut voir ça. On peut aussi faire un tour pour l'agrotourisme. L'île d'Orléans est reconnue aussi pour... C'est fraise. C'est fraise, mais aussi l'agriculture, ça fait partie vraiment. Plus de 90 % du territoire est encore agricole. Si l'agriculture était essentiellement en termes d'agriculture vraiment pour soi-même, de... Survivant. Oui, on pourrait dire. Avant la construction du pont, les gens récoltaient pour eux, pour leur famille. Mais vers 1935, lorsque le pont a été construit l'île d'Orléans, on a vu vraiment un essor plus touristique de l'île. Donc vraiment, ça fait partie vraiment de l'ADN de l'île. De l'île. Oui. Ça a-tu déjà été le grenier de la colonie, tu sais, c'était-tu? Oui, bien, ils fournissaient, c'est sûr. Il y a des belles terres. Il y a un microclimat ici également, là, donc qui favorise l'agriculture ici. Puis chaque municipalité à une certaine époque avait même ses propres spécificités. On a même donné des surnoms à certaines paroisses. Par exemple, à Saint-François, bien, c'est les poireaux. On a, à Saint-Famille, à un certain moment, on les surnommait les tomates. À Saint-Pierre, les chaussons pour le fromage. À Saint-Jean, je pense que c'est les bébites à patates. Ils ont des pommes de terre, mais tu sais, il y a de grands types de production, là, un peu partout, là. Bonjour, Stéphane, merci de nous accueillir chez toi à l'île de Bacchus. Bonjour. L'histoire de l'île de Bacchus, en fait, ce sont la famille Bouchard qui ont commencé le vignoble ici, à l'île. Et puis, nous autres, en étant tombés en amour, moi, ma conjointe, avec l'île d'Orléans, avec la région de Québec, parce qu'on est de la Montérégie. De fil en aiguille, après plusieurs années, on est tombés propriétaires, donc, de la place ici. Ça va faire maintenant notre quatrième année. Et puis, étant encore jeune, bien, on réactive le vignoble, on change des trucs, on vient apporter de la nouveauté, en fait. Puis, on parle de combien de sept, combien de pieds de vignes qu'on a? En fait, on a environ, on dit bien environ, 25 à 30 000 pieds de vignes, donc, sur à peu près 11 hectares. Donc, on est à bien des endroits en train de refaire les champs. On a dû commencer à penser à, en fait, à replanter, à se trouver des nouveaux cépages. Donc là, on est en train de jouer là-dedans aussi. Puis là, la température de l'île, ça prête bien? Oui, la température de l'île est très bien. Ici, on peut comprendre qu'on n'est pas au sud, comme nos amis en Estrie. On profite, en fait, du vent dominant de l'ouest de la Baie-de-Beauport, alors qu'on sait qu'il y a des marées hautes, des très grandes marées et des marées basses. Et puis, on profite de cette chaleur-là qui nous est amenée. Donc, on profite sur une plus longue étendue de chaleur. On est dans vraiment un microclimat ici même. Donc, on voit en période d'été, en période d'automne, même de printemps, de 3 à 4 degrés de différence en bas ici au vignoble. On va partir juste ici, en haut, à la maison. En bas ici, on ne gèle presque jamais, tandis qu'en haut, en avant de la maison, ça gèle souvent. Souvent, on a déjà l'hiverneau. Donc, tu as des cépages différents selon où est-ce que c'est placé? Oui, en fait, on priorise les rouges en bas et les cépages, en fait, qui sont moins tolérants au froid, en fait. Donc, pour l'instant, on est en raisonné. On traite les cèpes en premier lieu avec des produits bio. On n'est pas bio, pas du tout, pas du tout. Mais j'essaie, tu sais, j'ai une conscience, donc les rouges d'orpes ne sont plus utilisées depuis 2017 au vignoble. Donc, c'est une bonne chose. On vient planter différents autres arbres, différents autres exemples comme de la moutarde dans les entrerands pour avoir des abeilles. Donc, on commence à penser à ça, tu sais, c'est le résultat final dans la bouteille, on le boit. Donc, on veut que ce soit le plus propre possible. C'est quoi les cépages qu'on retrouve? En fait, pour les vins de glace, ce sont, on prend le Vidal et le Galzahnheim. Donc, les années où est-ce qu'on n'offre pas de vin de glace, le Vidal et le Galzahnheim sera comme notre premier mousseux qui a été élaboré en 2017, qui a été dégorgé en 2019 et maintenant qui est à vendre là en 2020. Donc, c'est un mousseux méthode traditionnelle, mais fait avec ces deux cépages-là, donc qui donnent beaucoup de corps, qui donnent beaucoup de goût, d'arôme très frais en bouche, en fait. Donc, c'est des idées comme ça qu'on apporte. Comme là, on est en train d'élaborer aussi un vin orangé. Donc, on travaille là-dessus, mais tu sais, tu ne fais pas ça la première année, puis des fois, tu sais, il faut que tu t'ajustes, ça fait que tu décides de ne pas le sortir, puis de le réaméliorer l'année d'après. D'autres fois, ça marche bien tout de suite, mais c'est ça. Donc, on travaille, on s'amuse là-dedans. Si je viens ici, si je viens m'asseoir en haut, qu'est-ce que je peux déguster? En fait, vous allez pouvoir déguster, on a deux blancs, on a un rosé, on a deux rouges, on a en fait un fortifié, on a une vendange tardive, des vins de glace. Donc, tout ça ici, c'est possible en dégustation. Et avec cette année, avec la COVID, ce qu'on a fait, c'est qu'on le fait en mode micro-brasserie, si on peut dire. Donc, on choisit parmi tous ces produits-là, trois produits, puis on le déguste dehors, assis sur la terrasse, avec la vue, avec la vue des vignes, des montagnes de l'île d'Orléans. Quand est-ce qu'on va cueillir le raisin? On est-tu trop tôt dans l'année? On est trop tôt, là. Donc, le raisin commence à changer de couleur, tout simplement, fin septembre. D'habitude, c'est plus début octobre. On va sûrement commencer une semaine plus tôt cette année. Puis, est-ce que je pourrais venir faire des vendanges? Oui, tout à fait. On s'inscrit sur le site Internet. Les vendanges ici sont très spéciales. On a traiteurs, musiciens, on cueille les raisins dans la journée. L'après-midi, on fait une petite visite du vignoble, on explique les vins, dégustation. On prend soin de nos vendangeurs. Ça donne le goût de me ramasser du raisin. Ça donne le goût d'une semaine. ... ... Musique